Nous avions dans l'idée d'associer notre mentor à la mise en place du protocole de recherche mais ce dernier n'était plus disponible pris par l'organisation d'un congrès neurosciences à Bordeaux. Qu'à cela ne tienne, nous étions des petits chercheurs prêts à relever tous les défis de recherche. Alors nous nous sommes mis au travail. Là encore, le rôle de l'enseignant est primordial. Les élèves ne peuvent pas penser à tout à cet âge. L'enseignant va hiérarchiser ce qui lui semble essentiel dans le protocole de recherche à mettre en place en se focalisant sur deux voire trois points maximum, les élèves n'étant pas capables d'intégrer trop de paramètres à la fois. Notre nouvelle problématique concernait la concentration et la déconcentration. Alors qui veut expliquer ce qu'on va faire avec les mots ? Par exemple, écrire neurone, microglies, mémoire et avec un crayon papier. Mais on essayait de faire toute la feuille. L'écrire tous les mots, tu veux dire ? Oui, c'est vrai. Alors en quoi écrire des mots, ça va nous montrer comment on se déconcentre et comment on se concentre. En bas, c'était le bruit. Oui. Et en haut, c'était le calme. Donc en fait, on est en train de travailler sur le bruit qui peut nous déconcentrer. Parmi les empêchements à se concentrer listés par les élèves, ces derniers voulaient expérimenter l'impact du paramètre bruit. Nous avons donc choisi les deux points suivants. Qu'est-ce qu'une situation d'apprentissage quand on a 4 à 6 ans ? Comment utiliser la variable bruit sélectionnée dans notre expérimentation et dans notre espace classe ? Les élèves ont ainsi demandé l'aide de la maîtresse pour peaufiner le protocole. Gestion des groupes, choix des mots à mémoriser. Voici donc comment nous avons procédé. Avec l'expérience des mots, il fallait montrer si on se concentrait ou pas dans le bruit. Le premier protocole d'expérimentation consistait à mémoriser des mots ayant rapport avec notre projet, un travail sur la mémoire de travail. La maîtresse avait listé les mots rencontrés tout au long du projet. Ces mots étaient scotchés à distance des élèves afin de leur éviter de ne faire que recopier sans effort et de les obliger à retenir à minima ce qu'ils voyaient. Chaque élève disposait d'une bande de papier lignée, taille induisant la copie d'un mot par ligne, et d'un crayon de papier. Au signal, les élèves devaient inscrire le plus de mots possibles de la liste sur leurs feuilles. Bien entendu, les élèves ne pouvaient pas se déplacer avec leurs feuilles. À ce stade de l'expérimentation, aucune consigne n'avait été donnée concernant le choix éventuel des mots dans la liste. Les élèves pouvaient retourner voir les mots autant de fois qu'ils le souhaitaient. Au signal de fin, chacun pose son crayon et on compte le nombre de mots entiers écrits par le groupe témoin et par le groupe bruit. Pour qu'on valide le nombre de mots, il faut que le mot soit écrit en... entier. Pourquoi tu m'as demandé de venir ? Pour faire les traits de nombre de mots. D'accord. T'es prête ? Alors, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ce qui est du deuxième protocole, il s'agissait de restituer la comptine numérique le plus loin possible en s'enregistrant à l'aide d'une tablette pour en garder une trace. Trace qu'on pourrait comparer ensuite à la même situation par les mêmes élèves dans le calme. Quand on était en train de compter dans le calme, on avait, la première fois, on avait compté jusqu'à 159. C'est écrit au tableau là-bas. Les élèves doivent aller chercher des informations stockées dans leur mémoire plus profonde. D'autres élèves passent autour d'eux en faisant un maximum de bruit pour les perturber. Le lendemain, la même situation est proposée aux mêmes élèves à la même heure pour éviter une fatigue due à un autre moment de la journée par exemple. Mais cette fois, dans le calme. Il a été possible d'introduire une réflexion sur ces variables. Temps, choix des élèves, pour le groupe témoin et pour le groupe variable. Malgré tout, les biais ont été difficiles à évoquer à ce stade. Peut-être est-il donc plus sage de les faire émerger a posteriori. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait.